On va faire un test, vous allez avoir besoin de matériel alors, vous allez aller chercher du papier, un crayon. Pour l'instant vous n'allez pas y toucher, vous allez les laisser poser à plat sur la table, ou je ne sais pas si vous êtes sur une table, mais enfin peu importe, vous ne les utilisez pas pour l'instant. Vous allez écouter ce que je vais vous dire, je vais vous donner une liste de 15 mots que vous allez mémoriser. Alors, soyez attentifs, écoutez bien, c'est parti. Repos, lit, fatigue, baillement, draps, oreiller, sieste, somme, réveil, ronflement, couverture, rêve, éveillé, somnambule, clafoutis. A présent, prenez votre papier et votre crayon, vous avez une minute pour essayer de reconstituer la liste. ... 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 par association. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes fait à voir, mais surtout ne spoilez pas les mots pour les gens qui n'ont pas encore fait le test, merci d'avance. C'est quelque chose que les sciences cognitives étudient très sérieusement. On arrive très facilement à implanter des faux souvenirs. Il y a des conférences d'ailleurs de Julia Shaw à ce sujet qui sont passionnantes. Il y a des conférences d'avance dans une photo de la photo d'avance dans une photo d'avance de la photo d'avance, où vous êtes ici. Je vous donne cette photo et je vous disais, ce que vous vous souvenez de l'avance d'avance. Un peu de 30% de vous-est, vous vous avez commencé à confabler, ce qu'il s'appelle, de l'avance de l'avance. Et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons juste que nous pouvons vous dire que ça a fait, c'est que vous commencez à embellir. Vous commencez à me dire pourquoi vous étiez là, ce que vous étiez avec le père, ce qu'il y avait à l'avance d'avance. Il y a beaucoup de choses que vous commencez à ajouter à la histoire, même si ce n'est évidemment jamais arrivé, ou au moins ce n'est pas arrivé à vous de cette façon. Voilà, la mémoire est reconstructive, c'est-à-dire qu'on ne garde pas un souvenir intégral de tout ce qu'on a vu ou tout ce qu'on a vécu, on le reconstruit au moment où on a besoin de rappeler ses souvenirs. Votre cerveau ne peut pas tout enregistrer, ça ferait beaucoup trop d'informations. Votre cerveau ne perçoit qu'une partie de ce qui l'entoure et il enregistre en mémoire qu'une partie de ce qu'il perçoit. Non seulement notre cerveau est capable de reconstruire nos souvenirs, mais il peut même le faire en inventant des portions complètes de ses souvenirs. Et il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on étudie la manière dont le contexte influence la façon dont vous reconstruisez vos souvenirs. Parce que selon la personne qui vous interroge, selon la manière dont elle pose ses questions, la reconstruction des souvenirs peut être différente d'une fois sur l'autre. Le mythe serait que nos souvenirs sont toujours nos propres. Et je dirais que ce n'est pas juste nos propres. Le monde que nous vivons, l'environnement, les relations sociales que nous avons, les gens que nous parlons avec, nos familles et nos amis, tout le monde a un sens dans ce que nos souvenirs va être finalement, si nous les aimons ou pas. Évidemment, tout ça, ça devient très sensible quand on est dans une affaire judiciaire et qu'on invite un témoin à venir raconter ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu. On voit tout de suite le genre de problème que ça peut poser qu'un témoignage soit peu précis ou peu fiable, puisque ça peut contribuer à des erreurs judiciaires. Et ce que montre la recherche dans ce domaine, c'est qu'il y a plus de risques que le témoignage soit biaisé lorsqu'il relate un événement traumatisant. On sait notamment que si un témoin a des émotions fortes au moment où il assiste à quelque chose, ça aura une mauvaise influence sur la qualité de son témoignage. La présence d'armes, par exemple, va focaliser l'attention des témoins, donc influencer leur regard et ce qu'ils vont percevoir de la scène. Et puis ils seront soumis à un stress qui va affecter la qualité des infos qu'ils vont mémoriser. Et on sait aussi qu'un témoin ne livre pas que des effets bruts. En fait, il en fait déjà une interprétation. Les témoins ont tendance à reconstituer leurs souvenirs en fonction de ce qui leur paraît vraisemblable, davantage qu'en fonction de ce qui sert réellement de passer.